Salut les curieux, alors aujourd'hui nous allons étudier un petit peu les énergies de la lune, la lune qui est gibeuse cette semaine, qui est décroissante, un porte-bonheur assez original, et puis les 12 énergies de la semaine pour vos 12 signastros, vous êtes bien dans le taroscope de Mimix sur le 101.9 de Radioactive. Et bonjour à toutes et bonjour à tous, chers amis, chers auditeurs de Radioactive, et bienvenue ici, bienvenue dans le taroscope de Mimix, vous êtes bien sur le 101.9, il est 11h30 ou bien il est 15h30, cela dépend pour vous, du moment de votre écoute, je suis vraiment ravie de vous retrouver ici, comme chaque semaine, alors moi c'est Mimix, je me présente pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'écouter cette émission, donc je vous tire les cartes en amont avec les tarots, les oracles, et puis je viens vous donner les énergies de la semaine en fonction de votre signe astrologique. Alors bien évidemment, je ne fais pas du cas par cas, n'est-ce pas ? Je ne suis pas en train de vous tirer les cartes bien précisément à vous, donc vous prenez simplement ce qui résonne et ce qui vous touche. Si le message est totalement à côté pour vous, c'est tout simplement qu'il n'est pas pour vous cette semaine, et je vous conseillerai donc de revenir nous voir la semaine prochaine, bien évidemment. En fin de chaque signe, je vous délivre un conseil par différents oracles, cela dépend chaque semaine, cela change un peu toutes les semaines. Celui-ci est bien conseillé à tout le signe, donc vous pouvez quand même être à l'écoute de votre conseil de fin de signe les amis. Voilà pour la présentation de l'émission. Alors nous allons commencer, eh bien, comme toutes les semaines, parler de la lune, cette fameuse lune que j'aime tant et que j'affectionne tellement, comme vous le savez. Donc cette semaine, elle est gibeuse et elle est décroissante. Alors, je ne vais pas vous mentir, ce n'est pas la meilleure position pour la lune cette semaine. Ce n'est pas celle qui amène de meilleures énergies, on va dire. Alors, sur le plan de l'amour, eh bien, on vous dit que toute relation entamée durant cette phase lunaire, ça verra durable par contre et surtout très stable. Les énergies nous rendant en fait plus facilement enclin, l'un comme l'autre au compromis. Donc, s'il y a des solutions à trouver au niveau du couple, que vous êtes en train de créer une famille, de créer un couple, eh bien, sachez que vos bases seront solides si ça se fait sous cette période, cette semaine. Ensuite, au niveau des affinités, eh bien, dans les vibrations lunaires de cette période, se rejoignent agressivité et intolérance. Alors, altérant les rapports avec nos proches, d'accord ? Donc, pas au niveau de l'amour, c'est vraiment l'entourage propre, vous savez, les frères, les soeurs, les mamans, les papas, tout ça. Donc, en lune gibeuse décroissante, nous avons tendance à tenter un peu de vouloir convaincre les autres concernant nos croyances, nos désirs. Vous voyez, on est persuadé, en gros, d'avoir la vérité en nous. Et donc, voilà, là, il faut faire attention à ne pas se laisser happer par notre vérité qui n'est juste que pour nous, finalement, tout simplement. Au niveau du corps et de l'esprit, eh bien, l'impact de cette lunaison est assez positif, parce qu'en fait, elle nous donne un regain d'énergie vitale. Nous, on se sent conquérant, puissant et plus victorieux. Donc, c'est quand même plutôt pas mal. C'est vraiment du côté relationnel plutôt que, voilà, on n'est pas terrible. Également, sphère active, donc, le travail en s'acheminant vers l'obscurité. La lune fait émerger de plus sombres aspects mal perçus. Nos initiatives sont à repousser, tout comme nos désirs de changer d'emploi. Donc, si en ce moment, vous sentez que vous avez envie de changer de boulot, peut-être attendez un petit peu, réfléchissez encore, prenez encore un petit peu de temps de réflexion, parce que là, peut-être que vous êtes influencés tout simplement par la lune. Voilà, prêtez attention aux retards aussi qui peuvent survenir et contrôlez attentivement le déroulement de vos tâches afin d'anticiper un peu les obstacles. Donc, au niveau boulot, voilà, il faut être un petit peu sur le qui-vivre, tout simplement. Voilà, voilà pour la lune gibeuse de cette semaine, les amis. J'espère que ça vous aura plu et surtout, vous donner des indications pour passer au mieux votre semaine, comme j'aime à vous le dire. Alors, on va passer maintenant à une allumette, une amulette assez rigolote. Alors, aujourd'hui, je fais le téroscope accompagné de ma petite nièce qui est là, dans le studio avec moi, qui a 8 ans, et je lui ai fait donner un chiffre au hasard et nous sommes tombés sur ce porte-bonheur. Alors, c'est rigolo, parce que c'est l'oignon. Alors déjà, rien que l'oignon, on était en train de rigoler toutes les deux parce qu'on trouvait ça drôle. Alors, on y va, c'est parti, on va parler. Mais je me demande si je n'ai pas déjà parlé de l'oignon, je ne sais plus. Alors, l'oignon possède les mêmes qualités que l'ail en ce qui concerne la protection contre le mauvais sort. Les propriétés magiques de l'oignon sont multiples. En plus de ses vertus médicinales, on lui accorde le pouvoir d'attirer la prospérité. L'oignon germé est un véritable talisman végétal. Ah ben dis donc, ok, qui préserve surtout contre les problèmes d'argent et les soucis concernant le travail. Ah, c'est sympa ça, dis donc. Donc, ne jetez pas vos oignons germés, les amis. Ne les jetez pas. Servez-vous-en comme un talisman. Alors, pour confectionner justement un talisman végétal avec un oignon, faire cela un vendredi au coucher du soleil et en lune montante. Alors, donc là, on n'est pas dedans. Ça sera plutôt d'ici à peu près une quinzaine de jours. Disposer un oignon sans l'éplucher dans un récipient rempli d'eau de façon à ce qu'il soit recouvert d'eau à moitié. Puis, en observant l'oignon, formuler une requête ou un souhait et placer ensuite l'oignon dans un endroit tranquille à l'abri des regards. Il faut changer l'eau chaque vendredi. Au bout de quelques temps, si on aperçoit des petits bourgeons se former sur l'oignon, cela signifie que la réponse est positive et que l'on a été entendu. C'est trop mignon. Donc, ne jetez plus vos oignons. Faites des rituels, les enfants. Des rituels de protection. Là, on peut en faire. Pas de rituel qui consiste à changer un peu l'opinion des autres personnes autour de soi. Ça, c'est non. Donc, voilà votre talisman cette semaine qui a été l'oignon, les amis. Allez, on va démarrer dès maintenant. On va y aller cette semaine. Donc, je vous utilise pour vos conseils les portes de l'intuition. Et bien, j'ai envie de vous dire, c'est parti. On y va et on commence avec les... Béliers. Alors, les béliers, cette semaine, on vous dit qu'il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. On vous demande de faire moultes choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Vous êtes une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Vous avez également beaucoup d'élégance. Et vous êtes une personne qui est capable de gérer les situations les plus difficiles cette semaine. Également, vous avez beaucoup de raisons d'être reconnaissant à la vie. Vous réussissez sur le plan financier. Certains vont partir à la retraite confortablement. Et vous avez également une vie de famille riche et gratifiante. Côté sentimental, on vous parle d'un nouveau départ, d'une nouvelle aventure qui se prépare. Alors, saisissez-la à bras le corps et vivez vos rêves passionnément. Et pour vous, le conseil, c'est la corne d'abondance que vous avez. Et on vous dit, sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Donc, bravo les béliers. C'est une excellente semaine pour vous. Taureau. Alors, cette semaine pour vous, les amis, vous êtes placés sous le signe du changement. Du succès professionnel, du changement de poste, du changement professionnel, de la promotion. Bref, c'est le top. Vous allez donc apprendre une excellente nouvelle. Donc, changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée, par exemple. Voilà. Donc, là, vraiment, on a une énergie de jeûne, d'optimisme. Vous voyez, de très intelligente. Succès professionnel et financier également. Ici, on vous dit d'utiliser vos ressources à bon escient. Un jour de chance aussi pour vous cette semaine. Dans la semaine, des nouvelles ressources. De l'argent, du temps, du soutien. Donc, bref, c'est magnifique. Magnifique. Côté sentimental pour vous. Eh bien, on nous dit, la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement. Tu seras surpris de là où il te mène. Et le conseil pour vous, eh bien, on vous dit d'écouter votre cœur. Regardez en vous. Et alors, tout s'éclaire. Gémeaux. Alors, les gémeaux, eh bien, pour vous, cette semaine, on vous parle d'émotion. Votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui, en retour, vous vaut un amour inconditionnel. Vous allez également avoir une merveilleuse idée qui vient de germer. Ne vous laissez pas arrêter par les chaos du chemin. Et élucidez tout problème de communication. Côté cœur, il est important, dès maintenant, de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour vous. Au lieu de focaliser votre attention sur quelqu'un d'autre, accordez-vous du temps rien que pour vous. Au niveau du conseil, on vous parle de la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Là, c'est très porté sur vous. On vous dit de vous concentrer sur vous et non sur les autres cette semaine, les gémeaux. Cancer. Eh bien, on vous demande de défendre vos droits, les cancers, cette semaine. Ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardins vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Une situation, ouais, il y a une situation vraiment chez vous qui fait naître des émotions nouvelles. Des nouvelles relations ou des invitations à un événement sont également possibles. Et écoutez votre intuition, encore une fois, les cancers. Côté relationnel, eh bien, on vous parle d'abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Donc lâchez prise, tout va fonctionner pour le mieux. Ne vous inquiétez pas. Votre conseil cette semaine est donné par le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes, les cancers. Lyon. Alors, vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée, les lions. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous. Éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin. Bien, repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous, les lions. La lumière est au bout du tunnel. D'ailleurs, on vous le redit encore. Soufflez et faites de nouveaux projets. S'installer à l'étranger ou voyager ne serait pas une mauvaise idée pour vous, les lions. Côté sentimentale, eh bien, on vous parle d'unité à travers chaque personne. Tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Votre conseil, eh bien, on vous parle de renaissance et on vous dit qu'il est le moment de libérer votre joyau intérieur. Et c'est représenté par un diamant. Elle est magnifique cette carte. Vierge. Alors, eh bien, on vous parle de lâcher prise, laisser le passé derrière vous, peut-être un véritable défi, mais aussi peut-être libérateur. Donc, vos organes vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer de votre passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Vous allez probablement avoir des révélations soudaines également qui laissent entrevoir la liberté. Alors, ne remettez pas à deux mains ce que vous devez faire aujourd'hui. Saisissez les opportunités qui vous offrent tout changement. Côté relationnel, on vous dit de regarder à l'intérieur de vous. D'examiner pourquoi vous vous sentez dans cet état. Réfléchissez, posez-vous et demandez-vous pourquoi. Et le conseil pour vous, comme quoi il n'y a pas de hasard, la carte s'appelle la fin du passé. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Donc là, toutes les cartes vont dans ce sens, les amis. Donc vraiment, il y a quelque chose à réfléchir et à analyser sur la fin de quelque chose pour vous, mais qui vous dirige vers votre meilleur, les amis. Balance. Eh bien, vous allez recevoir une merveilleuse nouvelle cette semaine. Les balances des ressources inattendues, argent, conseils, aides, vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Signatures de contrat importantes peuvent également intervenir cette semaine. Les besoins matériels sont comblés de manière inattendue comme par magie. Vous allez bénéficier également de marques de gentillesse. Donnez et recevez avec gratitude et reconnaissance, les balances. Côté sentimental, offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre. Aie confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Et votre conseil, eh bien, on vous parle de l'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite, les balances. Scorpion. Eh bien, vous êtes béni, amis scorpions. Les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés pour certains. Pour d'autres, vous avez appris à votre famille à différencier le bien et du mal. Et vous pourrez être fier de vous. Pour d'autres encore, eh bien, c'est fini. Et vous êtes enfin libre. Le bonheur vous attend. Laissez le passé derrière vous. On est à une fin de cycle. Chez vous, il y a beaucoup de dix, les scorpions. C'est très, très beau. Côté sentimental, eh bien, on vous parle de pardon. On vous dit, arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité pour ce que tu penses, rêves et imagines. D'ailleurs, c'est ça. On vous dit de tourner la page, de cesser de ressasser le passé en permanence. Les scorpions, peu importe le domaine, c'est inutile. Et puis, ça ne vous aide pas du tout à avancer, en fait. Le conseil, justement, que l'on vous donne ici, c'est le choix. Alors, souvenez-vous que la décision finale vous appartient toujours, toujours. Sagittaires. Alors, les sagittaires, eh bien, vous attendez. Alors, vous êtes dans l'émotion. Vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier. Vous installez dans une autre maison ou une autre ville, etc. Faites ce qui vous semble être bon pour vous. La vie est merveilleuse. Alors, pourquoi vous en privez, les sagittaires ? D'ailleurs, vous avez une seconde carte qui vous parle, qui est le 8 de denier, qui vous dit que le meilleur vous attend. Faites ce que vous savez être bon pour vous. Il y a même une quête spirituelle en ce moment qui est en cours de route, en train d'être effectuée. Côté sentimental, eh bien, on vous parle d'équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre. C'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Le soutien, alors que, voilà, quand les choses négatives aussi arrivent, eh bien, c'est important d'être là et de soutenir l'autre. Et votre conseil, eh bien, c'est la loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Alors, avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Car la loi d'attraction, là, je parle pour tout le monde. Eh bien, vous attirez ce que vous vibrez, finalement. Donc, si vous êtes tout le temps dans le négatif, eh bien, vous n'allez attirer que du négatif. Par contre, si vous faites un petit effort et essayez de voir toujours le positif, voir la coupe pleine et non vide, eh bien, vous verrez que ça attirera à vous beaucoup de bonnes énergies, les amis. Capricorne. Alors, les Capricornes, eh bien, vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Alors, les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement pour certains. Vous allez peut-être devoir prendre les décisions rapidement pour d'autres. En tout cas, ayez confiance et laissez-vous guider, surtout, amis Capricorne. On vous demande également de faire un vœu, car vos rêves deviennent réalité. Une période heureuse de votre vie peut également démarrer tout de suite les Capricornes. Capricorne, côté relationnel, eh bien, attention, vous pourriez avoir un admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour vous, qui n'a encore jamais avoué. Alors, ouvrez l'œil, les Capricornes. Votre conseil, eh bien, on vous dit que c'est la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Verseau. Eh bien, c'est une excellente opportunité qui s'offre à vous cette semaine. Les verseaux, études ou formations, il est temps de se mettre au travail. Alors, il y a tant de choses en route que vous vous sentez aussi peut-être un peu dépassé par la situation. Mais pas de panique, vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Ne rien avoir à faire peut-être déstabilisant. Donc, même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Côté relationnel, on vous dit, seul le temps le dira. Et puis, votre conseil, les verseaux, eh bien, on vous dit, c'est l'horloge qui vous la donne et qui vous dit du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Poissons Eh bien, vous avez des projets, les poissons, et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite, eh bien, c'est savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. On vous parle également avec la lune de l'opportunité d'élaborer plus finement vos projets. Laissez-vous guider par votre intuition, affrontez vos peurs pour être plus fort également. Côté relationnel, sentimental, eh bien, le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Et votre conseil, eh bien, vous avez la carte de la chance, c'est magnifique, vous avez un magnifique trèfle à quatre feuilles, une grosse coccinelle avec cinq points noirs dessus, si ça peut vous donner une indication pour une synchronicité. On vous dit croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Les poissons, bravo à vous. Eh bien, eh bien, ça y est, c'est terminé. Les douze signes sont déjà passés. Ça va à une vitesse, c'est incroyable. Je suis ravie d'avoir passé ce moment avec vous. Si vous n'avez pas entendu votre signe, eh bien, vous pouvez réécouter l'émission qui repasse à 15h30 sur le 101.9 de Radioactive. Également, vous pouvez retrouver en podcast sur la chaîne YouTube Le Curieux Cabinet de Mimix. Et puis, voilà, j'ai envie de vous dire, voilà, j'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Je vais vous faire des très, 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 très gros bisous. Je vous embrasse bien fort et passez une merveilleuse semaine. À la semaine prochaine. Gros bisous. Sous-titrage ST' 501